dans l'épisode précédent t'as pas tort pour les voitures il va falloir que ben on en jarte une pour en prendre une plus grande ça c'est sûr de toute manière mais pour l'appartement je suis pas forcément d'accord je pense qu'on peut encore attendre tant que les temps que les bébés ils sont petits on peut enfin je peux leur laisser ma chambre là où je travaille et moi je travaillerai dans le salon tant pis c'est pas grave on se démerde comme on peut chaque problème à sa solution ah non moi je suis pas d'accord je veux pas que nos bébés ils grandissent dans un quartier comme ici j'avoue mais là franchement tu m'angoisse parce qu'on n'a même pas fini de payer le crédit de la voiture qu'on a acheté donc on va devoir déjà en prendre une autre comment 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 on va s'en sortir c'est juste pas possible quoi tata t'as déjà pris un rendez vous pour 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 voir pour une nouvelle voiture bah oui tu te rappelles pas on avait dit qu'il fallait qu'on change de voiture parce qu'on n'avait pas assez de place il faut une voiture au moins une voiture avec quatre portes enfin je veux dire cinq portes ok d'accord mais c'est pas genre un peu trop tôt ouais mais déjà au deuxième trimestre là je te signale et puis et puis le temps il passe vite un le temps qu'on achète la voiture et tout faut qu'on soit pris par raison c'est vrai que je réalise toujours pas que ben qu'on attend des jumeaux et on a de l'argent de côté donc on devrait pouvoir avoir une voiture ouais même si à la base cet argent de côté c'était justement pour le bébé mais du coup comme c'est des bébés on va utiliser tout ce qu'on a mis de côté pour acheter une nouvelle voiture c'est super ça ne t'inquiète pas on va s'en sortir comme toujours tu as raison c'est vrai qu'au début quand on s'est rencontré il ya 10 ans ça fait quand même 10 ans on est ensemble on a vécu dans un 9 mètres carrés pendant quelques années après on est passé un 35 mètres carrés et maintenant on habite dans un 60 mètres carrés franchement on est passé par voilà les étapes et on s'en est toujours sorti à deux si on a survécu dans un 9 mètres carrés à deux sans s'entretuer ne t'inquiète pas on va s'en sortir pas faux et few moments later un chéri pourquoi tu pleures c'est les hormones non c'est pas ça c'est elle va me manquer quand même cette voiture arrête de mentir tu l'aimais pas cette voiture de toute façon ah ouais c'est vrai je me rappelle je l'aimais pas du tout cette voiture j'ai trouvé trop petite et moi je préfère les grosses voitures un pas les toutes petites voitures même si elle est un peu sportive c'est vrai que je l'aimais pas par raison pourquoi je pleure ah là là allez viens on va au garage on va chercher la nouvelle voiture allez hein adios petite voiture merdique hein et à nous la nouvelle voiture bon on est ruiné mais on a une nouvelle voiture en vrai moi je l'aime bien notre nouvelle voiture elle est sympa non mais ouais je confirme moi je l'adore notre nouvelle voiture elle est géniale arrête tes conneries là et descends de là c'est pas celle là notre nouvelle voiture ah ben c'est bien dommage un mois qui aime bien les grosses voitures et ben tant pis alors comment tu la trouves je t'avoue au début j'étais sceptique j'en voulais une autre mais en vrai tu as fait un hyper bon choix elle est superbe cette voiture ça va suffire pour toute notre petite famille et bien en plus elle consomme pas beaucoup donc on va pouvoir faire des petits voyages en pologne la pologne pour le moment ça attendra les bébés seront bien trop petits pour faire un voyage aussi long n'inquiète pas moi je vois loin très loin dans l'avenir et d'ailleurs le premier derrière volant c'est lui qui conduit jusqu'à la maison quoi non mais attend t'as pris trop d'avance et direction la maison non vrai elle est bien cette voiture en plus en plus il ya le truc là où tu mets les vitesses et puis ça reste à la même vitesse mais c'est génial moi je propose un détour au mcdo on l'a bien mérité quand même avec toi tous tes prétextes aller au mcdo mais je suis d'accord avec toi j'ai hyper la dalle oh c'est assez chiant de venir comme ça d'avoir envie de venir tous les jours en ce moment en pensée à tous ces reflux gastriques ils sont en train de me cramer la gorge je n'en peux plus et me laver les dents en plus j'arrête pas de me sentir fatigué j'arrive pas à tenir une journée sans faire une sieste l'après midi parce que sinon je m'écroule vraiment je sais pas ça me pompe mon énergie j'ai l'impression que j'ai des cheveux qui tombent j'ai une dent qui a cassé je me suis réveillé il manquait la moitié de ma dent je comprends rien vraiment c'est oh là là les symptômes de grossesse là je n'en peux plus mais bon c'est pas grave si c'est pour la bonne cause je vais pas me plaindre j'ai vraiment la chance d'être tombé enceinte alors que je ne pensais pas que j'allais tomber enceinte aussi vite en plus de ça j'ai toujours rêvé d'avoir des jumelles bon pour le moment on sait que c'est des jumeaux mais on sait pas si ce sont des filles ou des garçons je suis toujours dit un vice en premier des jumelles derrière bon façon aujourd'hui j'ai mon copain qui a qui a pris un jour de congé pour venir avec moi à l'échographie car aujourd'hui on va savoir si ce sont des filles ou des garçons à l'âge et trop 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 hâte donc j'ai pas le droit de me plaindre il ya des personnes qui qui rêverait d'avoir des jumeaux ou même qui rêverait juste tout simplement de tomber enceinte et qu'ils ont des difficultés donc j'ai pas le droit de me plaindre j'ai eu ce que je voulais aller me prépare et puis et mon copain qui va venir me chercher pour qu'on aille voir l'échographiste c'est trop cool alors vous avez hâte de savoir si ce sont des filles ou des garçons à bien moi j'ai méga hâte j'ai trop hâte de savoir ouais 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 et donc vous pensez quoi plutôt des filles ou des garçons moi je dirais que ce sont des garçons et moi je dirais que ce sont des filles on va dire qu'il ya au moins l'un de vous deux qui a raison ça c'est sûr ah je vous annonce que ce sont deux petites choupinettes au défi j'avais raison génial bah je pense qu'on va commencer à pouvoir acheter des affaires pour pour les petites on peut le dire maintenant les petites et sinon pour les petites tout va bien toujours pas de stt du syndrome des transfuseurs transfusés donc de ce côté là ne vous inquiétez pas et écoutez on se redit à bientôt dans deux semaines pour pour la prochaine échographie yes bah on vous remercie à passer une bonne journée allez bien chérie on y va on va manger un mcdo ça se fête ce genre d'annonce et après c'est moi qui cherche des excuses pour aller au mcdo tout le temps j'arrive jesse doit dire que j'ai pris rendez vous avec un courtier on a rendez vous la semaine prochaine attend t'as pris rendez vous avec un courtier ben oui comme comme on avance dans ta grossesse et que tout se passe bien il faut commencer à avoir pour déménager d'ici et comme c'est toi qui voulait acheter une maison c'est vrai que tu as raison que que louer une un appartement plus grand ça nous coûterait limite plus cher que de payer un crédit pour une maison donc comme tu m'avais parlé d'un courtier donc un courtier tu m'avais dit que c'était c'est un mec qui te met en relation avec une banque pour trouver un crédit pour acheter une nouvelle maison et ben j'ai pris rendez vous avec un courtier du coup on a rendez vous la semaine prochaine ouais c'est vrai que je t'en avais parlé mais mais je t'avoue que j'y croyais pas vraiment parce que en fait là toutes nos économies on les a utilisées pour acheter la nouvelle voiture pour pouvoir transporter les petites et avoir assez de place mais du coup on n'a plus rien on n'a plus d'argent il faut qu'on pour acheter la maison et en plus de ça avec mon métier ça va être compliqué et puis je veux dire il ya tellement de choses à acheter il faut qu'on achète poussette double je sais pas si tu as remarqué mais il va dans un magasin pour acheter une poussette double ça coûte presque 2000 euros en plus de ça il faut acheter de lits il faut acheter va leur acheter les couches en double il va falloir acheter du lait il va falloir acheter il y a tellement de choses à acheter pour des pour des pour des bébés enfin des transats des jeux en double une table à langer enfin au moins la table à langer faut qu'on achète une pour deux et la baignoire pareil mais enfin il ya tellement de dépenses à faire comment veux-tu qu'on achète une maison c'est pas possible non mais ne stresse pas t'inquiète pas de façon j'ai pris rendez vous ça veut pas dire qu'on va acheter une maison ça veut juste dire qu'on peut aller se renseigner ouais c'est vrai désolé tu as totalement raison c'est vrai que ça nous engage pas acheter de prendre un rendez vous donc franchement non c'est bien tu as pris l'initiative de prendre rendez vous franchement c'est c'est bien bah écoute on va y aller à ce rendez vous et puis on va voir ce que ça donne et ouais heureusement que je suis là quand même ça n'engagé que moi je préfère est limite attendre un petit peu remettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter une maison d'accord mais je te signale qu'on peut pas attendre tu vas accoucher dans pas très très longtemps et puis comme je t'ai dit moi je veux absolument pas habiter ici quand elles seront nées n'oublie pas on habite dans un quartier on n'a pas assez de place elles vont être deux non mais ouais non mais ouais tu t'as ouf t'as raison bon il faut que j'aille décompresser je vais jouer au jeu vidéo moi ça ça me décompresse entre deux vomito je vais pouvoir jouer c'est qui qui m'appelle dès le matin comme ça moi je dors le matin pour me laisser dormir oui allo c'est l'hôpital oui oui qu'est ce qui se passe donc vous avez bien reçu mes résultats et j'ai du diabète gestationnel ah non d'accord ah d'accord donc ça veut dire qu'il faut que je prenne vite rendez vous avec le diabétologue et la nutritionniste oh d'accord ok bon ben vraiment c'est un peu chiant mais bon ok merci au revoir oh non j'ai du diabète en plus de tous les symptômes alors que j'aille voir un diabétologue et une nutritionniste comme si j'avais pas déjà assez de rendez vous pour en rajouter encore plus malheureusement c'est déjà la fin de cet épisode mais ne quittez pas tout de suite quand dans le prochain épisode il y aura un grand projet non 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 ah non non je vais leur dire oui et clairement il intéresse que la banque elle accepte notre dossier écoutez oui monsieur donnez nous le dossier vite qu'on le remplisse qu'on l'envoie et qu'on voit avec la banque directement allez-y mettez nous dessus un vieux qui est resté dans le passé quoi vous vous êtes tueuse tueuse comment tueuse à gage ou dieu tout court les problèmes ne sont pas encore finis nous sommes à quelques semaines de l'accouchement mais en réalité l'échographie d'aujourd'hui ne me plaît pas vraiment